Alors, donc pas de conflit d'intérêt, voilà en quelques minutes ce que je vais balayer à propos de l'hypertension du dialysé, des données épidémiologiques, les pièges de mesure, quelques idées sur les mécanismes et la physiopathologie, le poids sec et le sel et quelques notions sur l'approche pharmacologique. Alors, je pense que l'auditoire est surtout composé de néphrologues. Néanmoins, je souhaiterais simplement vous montrer que l'hypertension du dialysé, finalement, c'est une caricature des problèmes ou de la problématique qui est observée dans l'hypertension de la population générale. Un mot sur l'épidémiologie, donc la fréquence de l'hypertension chez le dialysé, comme vous le savez, elle est très importante. Elle est d'environ 80% des patients et alors que dans la population générale, cette prévalence augmente avec l'âge, eh bien, chez le dialysé, quel que soit l'âge, quel que soit le sexe, quelle que soit la race, la prévalence reste la même et très élevée. Des données du grand registre américain USRDS qui sont un peu démotivantes dans le fond puisqu'elles montrent la mortalité par rapport au niveau tensionnel chez ces malades dans des très grandes corps de plusieurs dizaines de milliers de personnes et vous voyez que dans le fond, plus la pression artérielle systolique ici augmente et finalement la mortalité n'est pas modifiée et elle n'est au contraire qu'augmentée lorsque la pression artérielle diminue, ce qui donc est un peu démotivant pour les néphrologues et probablement explique pourquoi un grand nombre de patients hypertendus ne sont pas traités. Cette notion d'épidémiologie inverse donc a été beaucoup discutée mais dans le fond, elle est retrouvée dans pas mal de domaines en dialyse. Elle est aussi retrouvée par exemple pour l'index de masse corporelle ou le cholestérol et les facteurs explicatifs, on va les voir tout de suite. D'autres travaux cette fois sur des cohortes incidentes montrent que la relation entre l'hypertension artérielle et la mortalité change selon l'ancienneté en dialyse. Et par exemple, une pression artérielle basse inférieure à 120 est associée à une augmentation de la mortalité à très court terme, alors que chez les patients qui vivent au-delà, c'est la pression artérielle augmentée, donc l'hypertension artérielle, qui est associée à l'augmentation de la mortalité. Une autre notion importante, c'est que peut-être on ne mesure pas les bons composants de la pression artérielle. Et ici, dans cette étude de Classen, c'est la pression pulsée qui est le meilleur prédicteur de mortalité en hémodialyse avec une relation, vous voyez ici, assez bien dose dépendante et une mortalité qui est augmentée jusqu'à un facteur 12 pour des valeurs plus importantes. Gérard London, ici même, a montré qu'effectivement, les facteurs principaux de mortalité cardiovasculaire chez les patients dialysés, eh bien, ce sont finalement la rigidité artérielle, notamment mesurée au niveau de la horte, et d'autre part, la présence de calcifications vasculaires, ce qui n'est pas fait pour surprendre. Donc, si on peut résumer en quelques lignes cette notion d'épidémiologie inverse chez le dialysé, on peut dire qu'elle n'est observée que dans des cohortes prévalentes à court terme. En fait, l'insuffisance cardiaque est un facteur confondant de l'effet de la pression artérielle sur la mortalité. Et le bénéfice, évidemment, des traitements hypertenseurs est masqué par cette mortalité élevée à court terme. Dans les cohortes incidences, au contraire, l'hypertension est associée à, d'une part, l'hypertrophie ventriculaire gauche, d'autre part, à l'insuffisance cardiaque des nouveaux et à l'augmentation de la mortalité cardiovasculaire et totale. Et le traitement de l'hypertension artérielle améliore la survie à plus long terme. Enfin, la pression pulsée est fortement associée à la rigidité artérielle, aux calcifications vasculaires et à la mortalité. Un mot concernant la mesure de pression artérielle. Donc, vous savez qu'elle est habituellement mesurée au branchement. J'ai des malades qui viennent de débarquer, souvent après un trajet en ambulance, parfaitement stressés et qui n'ont qu'une seule anxiété, c'est de savoir si l'infirmière va massacrer ou non leur fistule au branchement. Donc, il n'est pas très étonnant que cette pression artérielle ne soit pas finalement très représentative. Et ici, dans une étude d'Agarval aux Etats-Unis, il a comparé avec une MAPA comme référence la pression artérielle mesurée au branchement. Chaque ligne ici correspond aux variations de pression artérielle chez le même malade. Et la barre ici horizontale et la mesure de référence en MAPA. Et vous voyez l'extraordinaire dispersion de la pression artérielle autour de la valeur de référence. Donc, ce qu'on mesure quotidiennement au moment du branchement n'est certainement pas très fiable. Alors, en poursuivant un peu plus loin ce travail, donc toujours le même auteur, dans une petite cohorte dialysée, à comparer la performance de la mesure tensionnelle, toujours comparée à la MAPA comme référence, soit la mesure standardisée comme on l'a fait dans tous nos centres, soit au même moment mais par un groupe d'infirmières entraînées avec un appareil semi-automatique, soit enfin avec une automesure faite trois fois par jour et moyennée pendant une semaine. Et ce que ces auteurs montrent, c'est que finalement, c'est la mesure à domicile qui est la plus performante et largement supérieure, en tout cas, aux mesures prises de façon non standardisée au moment du branchement. Et toujours dans cette même étude, ils montrent que, dans le fond, lorsqu'on utilise les pressions artérielles mesurées au branchement de façon aléatoire, il n'y a pas de prédiction de la mortalité sur une observation de deux ans. En revanche, si l'on prend ici l'automesure et là encore ici la mesure ambulatoire en MAPA, on retrouve là une prédiction des valeurs tensionnelles les plus élevées sur la mortalité. Et vous voyez donc, il a défini un certain nombre de valeurs de pression artérielle systolique optimale, les valeurs pour lesquelles les événements, la mortalité, semblent la plus basse. Un mot donc rapide sur les mécanismes de l'hypertension en dialyse. Donc, bien évidemment, c'est l'hypervolémie et la rétention de sel qui est au premier plan. Mais il y a quelques intérêts maintenant pour d'autres mécanismes qui ne sont peut-être pas si annexes que ça. Donc, l'hypertension ou l'hypertension en dialyse favorisée déclenchée par l'érythropoïétine, on sait que cet effet pro-hypertenseur de l'EPO a été très largement sous-estimé jusqu'à présent pour des raisons diverses. D'abord, les problèmes de mesure de tension, ce qu'on vient de voir, mais aussi des effets confondants dans les essais où pratiquement tous les groupes de patients traités par l'érythropoïétine avaient des consignes pour abaisser la pression artérielle en intensifiant le traitement antihypertenseur ou le poids sec. Ce qu'on sait à peu près en termes épidémiologiques, c'est qu'en hémodialyse, il y a une augmentation sous EPO de la pression artérielle systolique d'environ 5 à 8 mm de mercure. Et chez des patients naïfs de tout traitement antihypertenseur, cette augmentation va jusqu'à 13 mm de mercure. Le risque de survenue d'une hypertension est multiplié par 3 et celui de l'exceptionnelle encéphalopathie hypertensive multipliée par 5. De façon intéressante, l'effet tensionnel est dose-dépendant, mais contrairement à ce qu'on pensait initialement, il est indépendant des variations de l'hématocrite et de la viscosité, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement un effet lié par exemple à la captation du héno et de la perte de la vasodilatation induite par l'anémie. Et au contraire, un certain nombre d'arguments, à la fois cliniques et expérimentaux, montrent que l'hépotension est bien liée à l'activation du récepteur de l'érythropoïétine. C'est un effet commun à tous les stimulants de ce récepteur, même structurellement différents. Et surtout, il existe des érythropoïétines modifiées qui peuvent dissocier l'effet stimulation de l'érythropoïèse et stimulation de l'effet tensionnel. Je ne détaille pas, je n'ai pas le temps, les mécanismes faisant monter l'attention par l'EPO, mais vous voyez qu'ils sont très nombreux. En tout cas, les hypothèses sont multiples. Un mot concernant l'hyperactivité sympathique en dialyse. Donc, elle est constante, quasiment bien authentifiée par des études en micro-neurographie et on sait qu'elle est corrigée par la binephrectomie. Donc, elle est bien liée à la stimulation des efférences rénales. Probablement, il y a un rôle aussi du déficit de clairance en catécholamine, donc du déficit en rénalase. Et puis, cliniquement, un rôle de l'hypoxémie nocturne, soit par le biais d'apnée du sommeil, soit, finalement, ça revient au même, une obstruction des voies aériennes supérieures par un œdème infraclinique. Je vais revenir sur ce point. Enfin, on sait qu'il y a un stress hypovolémique en séance avec des variations de catécholamine simulant parfois les valeurs observées dans le phéochromocytome en poussée et qui aboutissent à ce qu'on appelle le myocardial stunning, donc la sidération myocardique. Il existe en hémodialyse une prévalence extraordinaire des patients avec une perte de la baisse physiologique nocturne de pression artérielle. 80% des patients dialysés sont non-deepers et cette cohorte de patients est habituellement aussi siège d'apnée du sommeil et d'hypoxémie nocturne. Et dans ce travail déjà un peu ancien, Zocali et son groupe avaient montré que cette hypoxémie nocturne prédisait les complications cardiovasculaires chez le patient dialysé. On sait que ces apnées du sommeil du dialysé sont en fait des problèmes mécaniques et dépendants de la présence d'un œdème glottique ou pharyngé, donc des localisations de la rétention hydrosodée, même parfois infraclinique. Et on peut montrer que la surface du pharynx est modifiée par, par exemple, des séances d'hémodialyse nocturne longue qui permettent d'obtenir un meilleur poids sec que chez des gens qui restent en expansion volémiques permanente. Et ce qui renforce, disons, la plausibilité de ce mécanisme, c'est la notion d'effet dose-dépendant, c'est-à-dire que plus vous asséchez vos patients par des séances nocturnes longues et fréquentes et plus vous augmentez la taille du pharynx, c'est assez intéressant. Alors, le rôle de la rétention sodée est connu depuis longtemps. Et par exemple, dans cette étude du groupe de Tassin, clairement, le poids sec est diminué de façon drastique avec la mise en dialyse et puis va réaugmenter après quelques mois, mais cette fois sous forme d'augmentation de la masse musculaire, donc du bon poids, comme on dit. Et dans ce groupe, ce qu'il montre, c'est que quelques semaines après l'initiation du traitement par dialyse, la pression artérielle diminue de façon très, très importante, ce qui permet de se fermer pratiquement tous les patients d'un traitement d'hypertenseur avec une pression artérielle normale. Alors, si on voit ça, on se dit dans le fond, mais pourquoi on ne fait pas tous la même chose et pourquoi on n'arrive pas à ces résultats ? Eh bien, l'explication, c'est que l'obtention du poids sec, c'est difficile, c'est exigeant et surtout, quand on est au plus juste, on augmente de façon considérable le risque d'hypotension perdialytique et éventuellement même de déclencher des phénomènes de sidération myocardique. C'est-à-dire que ce que font les néphrologues, finalement, c'est pour privilégier le confort hémodynamique de la séance, on ne diminue pas les malades au poids sec et ceux-ci, ils doivent le payer sur le long terme avec une hypertension persistante et des complications cardiovasculaires. Pourtant, ce n'est pas difficile et dans cette étude, ici randomisée, c'est la première, il a fallu attendre 2009, Agarval, toujours lui, montre qu'une baisse du poids sec de 1% du poids du malade, donc vous voyez, 1% ce n'est pas grand-chose, c'est moins d'un kilo, eh bien, une baisse forcée sans se poser de questions sur deux mois réduit de façon significative la pression artérielle par rapport à un groupe contrôle chez lequel il y a juste une visite du médecin néphrologue dans le service en faisant coucou, est-ce que tout va bien ? Alors, la quête du poids sec, juste un mot, donc, on s'acharne beaucoup sur l'eau puisque, évidemment, le poids, c'est de l'eau, mais la restriction hydrique est inutile chez ces patients, c'est le sel qui donne soif et augmente la pression artérielle et de nombreux auteurs pensent qu'il est indispensable de limiter l'apport alimentaire en sodium à 5 grammes chez les patients, on peut calculer que dans ce cas-là, la prise de poids interdialytique ne dépasserait pas un kilo. En fait, la principale source de sodium chez ces malades, c'est la séance de dialyse et c'est donc la faute du docteur. Dans cet exemple caricatural d'un malade qui arrive avec une atrémie prédialytique à 135 et dialysé contre un dialysa légèrement hypernatrique, 145, regardez dans vos centres, beaucoup de malades sont traités avec ces valeurs, et bien vous faites un bilan positif, c'est-à-dire que vous chargez le malade en selle de 430 millimoles de sodium, ce qui va imposer une prise de poids entre les séances de 3 kilos. Donc, le message est clair, il faut proscrire les dialysas hypernatriques et ce qui y ressemble beaucoup, les profils sodium. Voilà une étude peu de malades mais très intéressante sur le concept, donc des malades hyper tendus non contrôlés en dialyse, crossover avec un dialysa fixe à 138 ou un dialysa individualisé à 95% de la natrémie à l'arrivée au branchement et après donc quelques semaines de ce régime, simplement une diminution significative de la pression artérielle. Un mot donc pour terminer sur les anti-hypertenseurs, donc vous voyez qu'ici dans cette grande cohorte d'OPS, les répartitions des différents traitements anti-hypertenseurs pharmacologiques cette fois, donc 64% des malades hyper tendus seulement reçoivent un traitement et ce sont clairement les d'hydropyridines à longue durée d'action qui ont la préférence des néphrologues. Alors, qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle ? Eh bien, on a cette méta-analyse du Lancet en 2009 qui récapitule l'ensemble des essais randomisés pharmacologiques dans l'hypertension du dialysé et qui montre que ces traitements réduisent ici les événements cardiovasculaires de 36%. Dans cette même étude, la mortalité totale est réduite de 20% et la mortalité cardiovasculaire de pratiquement 30%. Donc, bénéfice sur les événements, sur la mortalité. Ce bénéfice dans cette méta-analyse semble restreint aux patients hyper tendus et pas aux normes tendues. En tout cas, le message, je pense, le plus important, c'est que la mortalité globale n'est pas aggravée par les traitements anti-hypertenseurs. Donc, il ne faut pas se priver des possibilités pharmacologiques si les malades ne sont pas à leur cible tensionnelle sous restriction sodée. Il y a cependant des critiques concernant cette méta-analyse et qu'il y a des biais de publication, notamment, on peut par certaines techniques vérifier ça. Ces essais incluaient des patients normaux tendus et donc ne permettent pas de distinguer un effet lié à la réduction tensionnelle ou des effets cardioprotecteurs spécifiques à certaines classes. Et enfin, ces études ne permettent pas de mettre en évidence un bénéfice lié à une classe plutôt qu'une autre. Et enfin, c'est un peu dommage dans les temps qui courent de faire des études sur l'hypertension sans utiliser la technique de référence, c'est-à-dire de la MAPA. Alors, je ne vais pas vous reprendre en détail toutes les études faites sur le plan pharmacologique. J'en ai sorti une seule qui me paraît très intéressante. C'est celle faite avec le carvidilol, donc un bétabloqueur un peu particulier, l'hyposoluble avec des propriétés alpha-bloquantes aussi, qui a été fait chez des patients avec une cardiomyopathie dilatée. Donc, tous n'étaient pas hyper tendus, petites cohortes et surtout, donc, des résultats absolument époustouflants, une réduction de mortalité de presque 30% et surtout, et ça, c'est tout à fait étonnant, moins 68% sur la mort subite qui, je vous le rappelle, est la première cause de mortalité chez le patient dialysé. Donc, ceci au prix d'une baisse tensionnelle d'environ 10 mm de mercure dans le groupe traité. Alors, en 2006, les cadokies américains font le point et disent, enfin, proposent le traitement anti-hypertenseur chez le dialysé. Il faut utiliser plutôt des bloqueurs du système rénine et en jetant parce qu'ils causent une meilleure régression de l'HVG, ce n'est pas démontré en dialyse, de l'hyperactivité sympathique, ce n'est pas démontré en dialyse, réduisent la VOP, ce n'est pas démontré en dialyse, et prolongent la durèse résiduelle chez les patients non-induriques, c'est démontré chez des patients en dialyse péritonéale mais pas en hémodialyse. Ces anti-hypertenseurs doivent être donnés préférentiellement le soir pour réduire le pic matinal et minimiser l'hypotension perdialytique, donc grade C. Et enfin, chez ces patients avec une hypertension résistante, la dialysabilité des médicaments anti-hypertenseurs doit être prise en compte. Alors, en 2010, rétro-pédalage à toute vitesse puisque les mêmes experts disent finalement au-delà des préférences basées sur la littérature, des recommandations de la population générale et de l'opinion des experts, il n'y a pas d'argument pour recommander une classe d'agents anti-hypertenseurs plutôt qu'une autre, donc on est revenu aux antiquités. Alors, mes conclusions sur ce, après ce bref balayage, c'est que donc l'hypertension est fréquente, son mécanisme est complexe et elle a un impact finalement assez controversé, en tout cas à court terme, sur la morbid mortalité cardiovasculaire. Il faut souligner le rôle important de la rétention soudée, du bénéfice des séances d'hémodialyse longues ou fréquentes et du probable bénéfice pharmacologique et en premier lieu du carvedilol. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'ai presque respecté le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada